Salut les loulous, salut les louloutes, bienvenue sur la chaîne Poudre de Parlimpinpin Le printemps arrive, on va faire donc une recette de printemps après le navrin d'agneau, voici venir le veau On va faire une petite recette printanière avec un veau une côte de veau panée, accompagnée de petits pois à la française, donc petits pois à la française, j'ai mis des petits pois j'ai rajouté quelques fèves qui me restaient, des carottes et des lardons, tout ça cuit au wok donc c'est parti, recette relativement simple mais printanière, allez tout de suite, générique, c'est parti Moi c'est Alexandre de la chaîne Poudre de Parlimpinpin je vous attends à la fin de la vidéo, j'ai une petite annonce à vous faire j'espère que ça vous plaira, bref, on se rejoint à la fin de la vidéo en attendant, je vais vous présenter les ingrédients de notre recette de veau panée aux petits pois alors, veau panée, il me faut du veau donc vous avez déjà une côte de veau, donc là c'est pour deux personnes donc c'est une côte de veau qui fait un bon 300 grammes donc une côte de veau ensuite vous avez du beurre un oeuf de la chapelure alors, exceptionnellement, je n'ai pas pris de la chapelure de pain mais j'ai pris de la chapelure qu'on utilise pour faire des plats japonais pour les tempura donc c'est un petit peu plus léger j'aime bien, c'est croustillant et ça dort facilement ensuite, sel, poivre bien sûr nos lardons ensuite, vous avez des carottes des petits pois donc il va falloir écosser un oignon ça peut être un oignon blanc ou un oignon jaune ensuite, des feuilles de persil et un bouquet garni avec tout ça, j'ai besoin d'un bouillon encore une fois, c'est un bouillon que j'ai fait maison donc des bouillons de légumes que j'ai fait maison ça bouillonne pendant 4 heures ça donne un petit fumet comme ça qu'on peut réutiliser dans des soupes ou dans des plats on a besoin de donner du goût à des légumes ben voilà c'est à peu près tout ce dont j'ai besoin pour faire ma recette on va donc passer assez rapidement en mode rapproché ben même maintenant c'est parti mode rapproché je casse mon oeuf j'ajoute un petit peu de sel j'ajoute un peu de poivre je bats l'oeuf donc voilà pour la panure et je prends ça et c'est prêt on y va et voilà pour notre panure et nous voilà en mode rapproché où on va commencer à détailler nos légumes donc on va commencer par les oignons détaillés grossièrement ensuite les carottes ben la même on écosse les petits pois heureusement que là on n'a pas besoin de les détailler et ça nous donne un petit plat de légumes ensuite dans un wok bien chaud on va faire revenir nos lardons sans graisse supplémentaire et ensuite on va faire revenir les légumes dans la graisse des lardons voilà on fait revenir quelques minutes avant d'ajouter le bouillon alors le bouillon c'est un bouillon maison que j'ai fait mais vous pouvez très bien prendre un bouillon industriel c'est plus rapide mais c'est moins bon voilà et on va les cuire 10 minutes dans une poêle bien chaude on va s'occuper maintenant de notre côte de veau donc on va mettre une noix de beurre qui va fondre délicatement si vous ne voulez pas mettre de beurre vous pouvez mettre de l'huile d'olive de l'huile de pépins de raisin ou de l'huile d'arachide par exemple je trouve que ça donne quand même un goût sympathique le beurre on dépose délicatement notre côte de veau et attention le veau c'est une viande blanche donc une viande blanche si elle est trop cuite elle est sèche donc faites attention de ne pas cuire trop longtemps donc on va dire une minute et demie de chaque côté histoire que la panure soit bien dorée et que le coeur soit encore rosé j'y tiens et ensuite vous faites reposer la viande une dizaine de minutes avant de la déguster et voilà la recette touche à sa fin je vais juste aller récupérer mes produits pour dresser mon assiette et franchement je suis sûr de mon coup c'est parti l'idée c'est de couper la viande pour faire apparaître voilà le côté rosé de sa cuisson je vais vous mettre une petite photo en mode rapproché pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne donc on a dit que c'était pour deux personnes donc on y va il ne faut pas hésiter c'est pas parce que c'est du veau ou de la viande blanche qu'il ne faut pas qu'elle soit arrosée il ne faut pas qu'elle soit crue il ne faut pas qu'elle soit trop cuite le problème du veau c'est que ça a tendance à sécher quand ça cuit trop et voilà notre plat extrêmement facile à faire moins de 10 minutes donc voilà la recette est terminée je vous invite maintenant juste à liker si vous avez aimé et à vous abonner à la chaîne si vous voulez avoir d'autres recettes dans le même style on est 250 aujourd'hui dans la communauté poudre de parlinpinpin et de plus en plus sur la page facebook 1750 et surtout c'est ça que je voulais vous dire à la fin de cette vidéo c'est la surprise maintenant vous pouvez trouver toutes les recettes sur le site internet de poudre de parlinpinpin www.poudre-de-perlinpinpin.com et voilà donc allez-y il y a plus d'informations en ligne plus d'articles vous allez voir j'espère que ça vous plaît et je vous attends là-bas allez je vous dis et sur ce je vous dis merci de m'avoir suivi et see you dans la next vidéo merci de m'avoir regardé cette vidéo